Alors, et 1, 2, 3, et 5, 6, stop, et 1, 2, 3, et 5, 6, stop, devant, derrière, 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7, rumba, 1, 2, 3, et 5, 6, 7, et 1, 2, 3. A Sainte-Marie, Michel donne un cours de danse. Pour elle, c'est une véritable passion qu'elle pratique depuis son plus jeune âge, et ne compte pas s'arrêter là. La danse, j'adore, la passionne. J'ai 85 ans, c'est rien vu tout, je ne les sens pas. Et mes articulations sont heureuses comme tout. Comme tout le monde, Michel vieillit, elle prend de l'âge, mais cela ne semble pas avoir d'impact sur elle. Je me sens bien, je ne me pose pas de questions non plus. Je n'ai même pas un médecin traitant. Je ne me sens pas vieillir, je ne me pose pas la question. Comme si je vivais au jour le jour, en fin de compte. C'est ça qui est bizarre, peut-être bizarre pour les autres, mais pour moi, c'était normal. Je me lève, je suis déjà en plein entrain, j'ai envie de bouger, j'ai envie de vivre, tout simplement. Et c'est ça, la clé, je pense, vivre. Depuis un an et demi, Michel vit dans une résidence pour seniors. Rien à voir avec un EHPAD ou une maison de retraite, ici, il faut être totalement autonome. Elle a son propre appartement, qu'elle a adoré au premier coup d'œil. Elle peut même héberger famille et amis. On n'est pas vieux, on n'est pas vieux, on est ici, on est chez nous, on est libre. Je n'ai pas visité des maisons de retraite jusqu'à ce jour, mais ça doit être bien différent, je pense. Quand il y a des petits problèmes des gens avec des pathologies, ça stresse un peu. Je n'aurais peut-être plus ma manière de vivre, moins ma joie de vivre. Parce que ça vous renvoie une image. Cet après-midi, Michel se reposera sur sa terrasse. Pour d'autres, les retrouvailles se font autour d'une partie de dominos. Bonjour Madame Beg, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vues. Il est malade, il essaie de venir. Au guin, il regarde. Il essaie, il faut aussi. Pour pouvoir habiter dans ce genre de résidence, il faut être retraité. Les locataires bénéficient d'un planning d'activité, mais surtout en cas de besoin, ils peuvent compter sur le personnel de la résidence, présent 7 jours sur 7. Anne Serbours est la responsable du lieu. Pour elle, c'est une certitude. Vivre ici aide à mieux vieillir. Le fait d'avoir des amis parmi ses voisins, ses voisines, d'avoir des activités, on garde un rythme, on se pomponne pour aller au cours de danse, comme tout à l'heure Michel. On se donne rendez-vous pour faire des activités. Il y en a certains qui se donnent rendez-vous pour aller marcher dans le quartier. Ceux du matin, ceux du soir. On se retrouve ici pour jouer aux cartes. Et puis le personnel est là aussi pour veiller sur eux et parer aux petits bobos qu'on en a. Même si ce n'est pas médicalisé, ça donne confiance. Les résidents ont entre 50 et 94 ans. Mais toutes les personnes âgées n'ont pas la chance de vivre dans ces résidences réservées aux seniors. Pour d'autres, bien vieillir, c'est d'abord rester en contact avec la jeune génération. A la plaine des Palmistes, la maison rurale et l'association SOS Gramoun Isolée organisent des ateliers avec de jeunes apprentis et des Gramounes de Lille. Manicure, décoration florale, histoire longtemps, les anciens ont du choix. A 82 ans, Françoise a choisi le jardinage. Elle va découvrir de nouvelles choses avec sa professeure du moment, Lola, 18 ans. Bonjour François. Bonjour Lola. Vous êtes venu jardiner ? Vous êtes venu jardiner ? Oui. On va aller gratter la terre ? Ça c'est une pioche. Lola est en CAP service aide à la personne, un futur métier qui lui tient à cœur, car elle aime s'occuper des anciens. La distance entre les plantes, c'est combien de centimètres vous laissez là ? C'est juste au milieu là, pour enlever les mauvaises arbres qui ont envahi. Oui. C'est comme si je suis avec ma mamie en fait. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide, si tout allait bien. J'ai toujours une fille qui s'inquiète souvent sur les vieilles personnes, parce que j'ai peur qu'il y ait un problème. Mais après je me suis dit, lâche et lâche, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont vieilles, qu'elles ne sont pas en forme quand même. Elle était très en forme la madame. Elle avait plus d'énergie que moi, je suis déjà fatiguée au deuxième coup. Ça me fait du bien déjà de sortir, de quitter la maison, à faire tous les jours la même chose, entendre les mêmes bruits, les voitures et les cris un peu partout. Ça fait déjà du bien. Et en plus, rencontrer d'autres personnes qu'on ne voit pas, qu'on n'a pas l'habitude, des jeunes, ça nous fait du bien, ça me fait du bien. Ça remet un peu le moral, ça donne un peu de l'élan. C'est plein, on voit les enfants qui font des choses, et alors que nous on est là en pitié. Je ne vais pas faire pitié. Ils sont une trentaine de Gramoun aujourd'hui à partager des activités avec les jeunes, un moment pour rompre leur solitude. Patrice Loisel est le président de l'association SOS Gramon Isolée. Il est conscient de la difficulté que cela peut être de vieillir. L'étude commandée par l'ARS l'a démontré, 46% des réunionnais qui atteignent 60-65 ans entament une dépression. Or, vieillir, ça peut se faire en harmonie. Le tout, c'est à partir de 50-60 ans ou avant, d'avoir une vie active au-delà du travail, d'avoir des loisirs, des activités. Et là, ça se passe en douceur, la retraite. Si vous n'avez aucune activité, vous avez tout centré sur la famille, les enfants, en général, c'est un choc, c'est une rupture. Tous les mois, Patrice Loisel organise différents événements avec comme seul et unique objectif, lutter contre l'isolement des personnes âgées. Sous-titrage Société Radio-Canada